Namaste 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 les yogis J'espère que tout va bien On va faire un petit body yoga C'est toujours bien Un cours plutôt Petite séance plutôt pour le dos Bas du dos et l'ensemble de notre colon vertébrale Si on fait cette petite séance une fois par semaine, toute notre vie notre dos va rester nickel Et d'ailleurs, toute la yoga toutes les postures qu'on fait la salutation au soleil, tout si on fait ça régulièrement, juste ça ça nous aide d'avoir notre corps en bon état toute notre vie, il faut juste faire régulièrement comme on fait Je suis sûre On va commencer Sur le point des pieds Les jambes sont même largement que les bassins Les mains, ce sont le sol Pousse les doigts Touche le sol Restez quelques secondes Bassez vers le sol Essayez de pas trop arrondir le dos On reste quelques secondes Attention les épaules Baissez les épaules Restez un instant Respirez On inspire Expirez Posez les talons sur le sol Lévez les bassins vers le ciel Baissez la tête vers le sol Et quand même Et tenez les bras loin 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 de vous Sans léver le talon Jusque vous arrivez au bout des doigts Inclinez la tête en avant Bloquez le manteau Restez Et tenez le dos On inspire, on lève la tête Expirez On lève le talon Et pliez les jambes Si le talon se lève C'est pas grave Sinon C'est super si tu les pieds sur le sol Essayez de Éclarer les genoux un petit peu sur les côtés Et 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 Tirez le bras en avant Plus que vous pouvez Sur le bout du doigt Bloquez le manteau Restez Restez C'est pas grave si le talon ne touche pas au sol On aspire On lève la tête On lève les talons S'ils étaient sur le sol On pose les genoux Sous le sol Deux des pieds Au chaud d'enfant Relaxez quelques instants Faut au sol sur vos bras Respirez Par le nez Par le vent Par le vent On lève la tête On reste sur les avant-bras Ils sont bien alignés avec les coudes et les épaules Prends les mains sur le sol Le bout du doigt couche Et tient les jambes droites à l'arrière Jambes gauches à l'arrière Les jambes se jointent Plants sur les avant-bras Essayez les coudes sous vos épaules Gardez le ventre dedans Regardez en avant Restez quelques secondes Inspirez Expirez Posez le ventre Les pieds Les genoux Les mollets Dos des pieds Bras l'une sur l'autre On pose la tête Sur les bras N'importe quel côté Ça peut être à droite Ou à gauche Ou le front Les jambes On laisse les talons tomber à chaque côté C'est plutôt naturel et confortable pour tout le monde Restez ici Respirez Respirez profondément Des respirations Yogi complet On inspire On remplit le ventre avec l'air Et l'air monte Vers le haut de la patrine Expirez 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 Relaxez Les côtes Les côtes rimes Les bûches Raduellement On tourne la tête au milieu On joint nos jambes derrière Approchez les talons Les clisses et les genoux Et on met les mains Sous les épaules Mains sous les épaules Le pomme des mains Coudes Pas sur les côtés comme des poulettes Proche à votre corps Les bras sont pliés Et le front au sol Bujangasana Cobra On va devenir des serpents Beaux Cobra On va faire une étape La première étape Les jambes sont bien étirées Allongées Sur le sol Ne lève pas les jambes Inspirez Lève la tête La patrine un petit peu C'est tout Restez là Paissez les épaules Il faut toujours éloigner les épaules et les oreilles Et si vous pouvez détacher Qu'un millimètre les mains du sol On détache Sinon elles restent au sol Mais sans pression Restez Respirez Inspirez Expirez Relâchez Laissez les talons tomber à chaque côté On pose les bras L'un sur l'autre On pose la tête sur le bras Respirez profondément On pose la tête sur le bras Et puis on pose la tête sur le bras Et puis on pose la tête sur le bras После de l'autre Prenez de l'autre Seigneur On pose la tête sur le bras ί On respire On donne les tes tr nerds On pose la tête rique On vibra mais les coups d'attention ne sont pas sur les côtés ils sont à côté de votre corps attention aux épaules aux épaules, baissez les épaules vers le sol lèvez la tête, ouvrez votre corps votre patrine et si on peut on incline la tête à l'arrière coubre expirez expirez pliez les bras, baissez la patrine froid, sol mains sur les épaules coude à coude de votre corps restez quelques secondes dernière inspirez, lèvez la tête lèvez la patrine poussez avec vos mains bras restent légèrement pliez attention aux coudes approchez les coudes de votre corps ouvrez la patrine et le corps inclinez l'étail arrière si c'est trop non si c'est trop pour le dos amenez les mains un petit peu plus en avant inspirez expirez profondément s'il y a des tensions de votre bas de dos normal d'abord respirez dedans inspirez vers cette région du bas de dos expirez sortez toutes ces tensions au dehors de vous encore en respiration encore en respiration c'est une merveille pour la colonne vertébrale elle donne des oxygènes frais entre chaque ventâtre elle est super 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 pour le dos deuxième poste pour le dos sous-trail salabasana les jambes ensemble aussi super pour le dos mais aussi tous les postes sur le vent sont super pour les systèmes des esquilles les organes dominants le froid les rats les rats les bras les longues du corps les mains face au sol il y a plein de réactions au sous-trail ça c'est une trop au sol bloquez le manteau restez quelques chers commencez avec le haut du corps les jambes les mains restent au sol inspirez lève la tête et la patrine baissez les épaules expirez trop au sol maintenant les jambes inspirez lèvez vos jambes le froid restent au sol expirez posez doux ensemble inspirez lève la tête la patrine et les jambes les mains restent au sol expirez trop au sol la dernière inspirez lève la tête la patrine et les deux jambes et les bras les longues du corps restez bien éloignés on vole inspirez expirez relâchez laissez les talons tomber à chaque côté posez la tête comme vous voulez les bras les longues du corps main face au plafond respirez profondément vous voyez à cette base de dos tourne la tête au milieu pliez les jambes derrière roulez vos chevilles vous pouvez bouger d'un côté à l'autre vous pouvez faire des cercles avec les mollets c'est super ça relaxe le dos après tout ça voilà la dernière posture magnifique encore posture pour le dos les jambes les jambes espiées derrière rapprochez les talons à votre fesse essayez de rapprocher vos chevilles ou vos pieds si vous n'arrivez pas vous pouvez prendre une sange et vous pouvez rattraper comme ça tout simplement c'est différent un peu mais ça peut peut-être aider moi je fais 100 mais n'hésitez pas à l'utiliser ça si vous n'arrivez pas à l'attraper on pense à rattraper le pantalon trop au sol les jambes même largement que les bassins attention de ne pas écartter les genoux on va faire trois fois troisième on reste on va prendre une respiration profonde de bord inspirez expirez on inspire on lève la tête la patrie et on pousse les pieds à l'arrière ça va étirer les bras là expirez expirez relâchez trop au sol une respiration repos inspirez expirez expirez on lève la tête la patrie en même temps poussez les pieds à l'arrière ça va étirer les bras ça va arrêter le tour restez restez expirez 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 pour le tour pour le tour il faut faire souvent il faut faire souvent si on fait ça régulièrement jusqu'à 100 ans on peut le faire ensemble inspirez expirez expirez relâchez très doucement laissez laissez les jambes tomber telles sur le sol pour commencer secouer votre corps sur le tapis comme un sac léger de fleur après le jambe reste allongé une jambe on les plie non je veux dire la jambe jambe droite on plie la jambe droite on glisse les oeufs vers nous sur le sol bras gauche elle est longue du corps comme la jambe gauche qui est allongée bras droite plié devant vous la tête la direction qui vous commune reste ça va passer ça va passer on change de côté glissez la jambe droite glissez la jambe gauche bras gauche plié devant du bras droit par dos allongé le long du corps la tête la direction qui vous convient reste et respirez la jambe droite la jambe droite la jambe droite on amène on met nos mains sous nos épaules on pousse avec nos bras on inspire expirez pliez les jambes amenez les basseurs vers les talons doucement posture d'enfant très doucement trop le sol sous le bras le bras à rebours le long du corps on respire respire respirez par le nez par le vent vers le bas du dos si vous avez des tensions dans le sang on respire on lève la tête on se rassemble on respire vers la salle vers la salle vers le ciel on joint la main sur la patrie le dos est droit s'il n'est pas droit pliez les jambes pas si montages la main c'est une magnifique posture pour le dos il est culturel c'est plutôt intense pour le dos mais très très efficace il faut faire régulièrement et ça devient un mois quand même on inspire expirez incline la tête en avant on bloque le manteau on débloque la tête on inspire on étire les bras on lève les bras même mouvement à l'arrière quand vous pouvez expirer on étire le dos on étire les bras on essaie de rattraper nos grosses oteils quand vous pouvez les chevilles les mollets on peut garder le dos plus haut on peut plier les jambes si c'est trop pression couilles dans le sol bloquer les manteaux on reste ici on essaie de travailler avec la respiration expiration 3 on inspire on remplit le ventre expirer on contracte le ventre et en même temps essayer d'aller plus loin vers les pieds inspirez on remplit expirer on essaie d'aller plus loin la dernière la dernière inspirez expirer essayer d'étirer un peu plus de votre bas du dos jusqu'à votre crâne on croise les doigts on tourne les mains vers l'extérieur on inspire on lève la tête on étire le dos on étire les bras on se redresse de haut droit on doit nos mains en dessous de la tête expirer on baisse la main en face de soi et on incline la tête en avant on bloque la manteaux mains sur les jambes inspirez expirer on allonge le dos ventre après ventre on peut aider avec le bras s'il faut quand vous arrivez on inspire on étire le bras autour de la tête expirez relaxez votre dos plaquez le dos sur les cartes des jambes pieds tombe à chaque côté un nouveau bras le long du corps un petit peu éloigné mains ouvertes face au plafond vous relâchez tout vous oubliez tout c'était juste un petit peu de yoga pour le dos pour vous vous pouvez rester ici beaucoup plus longtemps que moi en ce moment je vais vous dire à bientôt mais à la fin des séances tout doux ou n'importe quelle séance si vous sentez des tensions si vous avez des tensions sur votre dos pour vous alors que les gens rapprochez les genoux vers la patrine et relaxez un peu là déjà ça va soulager immédiatement alors n'oubliez pas vous pouvez faire toujours ça quand vous sentez que vous avez mal de vous pendre entre les postures à la fin des mais toujours pour se redresser n'oubliez pas il faut rouler il faut rouler il faut rouler le côté là aussi c'est spécial pour pour le dos pour ne pas avoir des tensions pour se lever toujours en douceur avec amour mais avec les bras et les mains vous pouvez peut-être encore pour arranger merci beaucoup je pense à vous à la prochaine j'espère gâle et cette année j'ai déjà un pour toujours Namasté